Aux portes de l'indécision, est-ce que la macroéconomie ne serait pas en train tout doucement de commencer à nous tomber dessus ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bienvenue les futurs whales dans la pilule du mardi, ton rendez-vous hebdomadaire pour obtenir les bonnes informations sans perdre ton temps. Alors pour ne pas en perdre une goutte, abonne-toi et active les notifications. Si tu veux également obtenir ta liberté financière d'ici 5 ans, rendez-vous également dans la bio, tu as également un petit cadeau qui t'attend. Donc on se retrouve directement sur notre fameux SP500. Effectivement là c'est lui qu'on va regarder principalement cette semaine parce qu'effectivement pour l'instant jusqu'à présent on est un petit peu RS au niveau de notre cher Papa Bitcoin. Donc on a deux narratives principalement effectivement cette semaine qui sont assez fortes. On a effectivement les fameux MemeCoin, on va parler effectivement du fameux PP qui a littéralement continué pour le coup d'exploser. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas mis des millions dessus parce que je vois énormément de personnes frustrées. Et effectivement le plus dangereux serait effectivement de se dire mince j'ai loupé le train et je vais essayer de mettre énormément d'argent parce que je suis frustré sur d'autres crypto-monnaies. Donc prudence par rapport à ça. Psychologie first, encore une fois il est juste en haut à gauche de mon épaule. Mais effectivement entre les MemeCoin et la macroéconomie il va falloir mesurer le bon ton entre les deux. On va le voir également, on a également des choses intéressantes qui sont en train d'arriver et se développer de plus en plus. Également du côté de Bitcoin au niveau de l'écosystème. Donc on a eu un crash bancaire et donc le jour de ce crash là, effectivement quand la banque a été déclarée officiellement en faillite, BTC a fait plus 5%. Donc on alimente et on continue d'alimenter ce narratif où à chaque fois effectivement le monde bancaire est en péril. Et bien BTC prend de la force en tout cas au niveau de sa valeur. Donc c'est particulièrement intéressant parce que si effectivement le monde bancaire continue effectivement à perdre de la force, et bien ça pourrait être effectivement un facteur qui pourrait inciter à investir effectivement sur Bitcoin. Toujours les solutions, je l'ai rappelé effectivement de Liquid Staking. Donc ce sont des solutions pour investir avec des plus petits portefeuilles sur le staking d'Ethereum. Parce que de bas c'est limité à 32 ETH, donc ça fait quand même beaucoup d'argent. Et donc on a des solutions comme ça, comme Lido ou Rocketpool par exemple pour investir avec des plus petites sommes. Donc effectivement si par exemple vous voulez trouver des petites crypto-monnaies juste en concurrence avec effectivement ce genre de solutions, et bien ça peut être intéressant d'acheter des petites crypto-monnaies si effectivement vous avez le cœur à les chercher. Parce que ça peut être une belle performance et c'est une très bonne narrative, une très bonne niche à prendre en compte actuellement. Gros tips, l'erreur ultime à ne pas faire quand on investit dans la crypto-monnaie. Mais souvent ce que les gens ils font, c'est qu'en fait ils mettent un petit peu d'argent et ils se disent, ah bah on verra, je pose un petit peu d'argent et on verra si je gagne de l'argent, c'est-à-dire que c'est un bon investissement. Et si j'ai perdu de l'argent, c'est-à-dire que c'est un mauvais investissement. Résultat, qu'est-ce qui se passe ? Et bien si le marché descend, ce qu'il se passe, je vais prendre un petit crayon, c'est qu'effectivement le marché descend et au final ils disent, ah j'ai perdu d'argent, c'est un mauvais investissement. Au final ils sont en train de louper, ils étaient déjà au bon moment et au final ils sont en train de louper le meilleur point d'entrée et ils vont revendre en plus à ce moment-là en général. Et si le marché il monte, qu'est-ce qui se passe ? Et bien ils se disent, tiens, c'était un bon investissement, je vais pouvoir mettre plus d'argent. Résultat, ils mettent un peu plus, ils disent, ah je gagne encore plus, je vais pouvoir mettre un peu plus. Oh je gagne beaucoup, je vais pouvoir mettre beaucoup. Résultat, ils investissent quand on est tout en haut au maximum, c'est là où ils mettent le plus de fonds et dès que le marché corrige un petit peu, les résultats ils sont très facilement en perte. Donc le hack ultime justement pour ne pas faire cette erreur, c'est de se dire, je prends le sujet le plus tôt possible, je m'y intéresse vraiment le plus tôt possible et comme ça, je vais pouvoir rentrer effectivement assez tôt et faire correctement les choses. Et si ça monte, et bien effectivement je pourrais arrêter par exemple de prendre des profits et non pas investir tout mon argent quand on serait effectivement de temps haut et que ma grand-mère me dira, tu dois acheter de la crypto-monnaie avec du Bitcoin, c'est le futur. Bref, donc just do it, trust the process, parce que mine de rien, vous le voyez, sur le dernier cycle, sur deux ans, Ethereum a fait plus, enfin a fait pour le coup un fois 57 et encore on parle que de Ethereum. Donc pas mal de choses encore cette semaine, beaucoup de gambling et de meme coins effectivement par rapport au fameux PP, donc ils continuent encore là-haut pour le coup tranquillement cette semaine de prendre de la valorisation, mais attention, on va le voir justement, on est quand même assez haut. Donc il y avait cette phase d'accumulation qui était assez importante ici, cette première grosse phase d'accumulation. J'en avais parlé pour le coup sur le Telegram Secret Pile, lien dans la bio effectivement si besoin. On fait le sujet de marché de manière journalière, mais effectivement, je l'avais annoncé ici, il a continué, 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 continué de monter très, très haut, très, très haut, très, très haut. Et effectivement, là pour le coup, on a quelque chose qui a été assez parabolique, mais attention justement, à mon sens, ça ne devient plus intéressant, et je l'ai dit sur Telegram, Instagram, effectivement, à mon sens en fait, on arrive sur 500 millions de market cap, et même si on va jusqu'à Shiba, on va faire un x10. Donc je vous le dis, en termes de rapport risque, à mon sens, ce n'est plus pertinent. Donc pour l'instant, on est un peu RAS, on est en train potentiellement de dessiner effectivement un petit W, enfin un petit M du coup, comme ceci. Donc on a en fait en plus le deuxième point haut, la deuxième mèche juste ici, qui est légèrement plus basse que celui-ci, on le voit. Donc on pourrait effectivement le valider, on pourrait très bien également dans l'autre sens, à contrario, faire un petit W et continuer de pousser plus haut. Donc ça peut continuer de monter, on a encore de la marge, par exemple, jusqu'à Shiba, et ça peut littéralement continuer de monter. Mais attention, on a de la divergence, et attention, effectivement, là, en gros, si vous investissez dessus, c'est pour chercher un x10. Donc je l'ai dit, à mon sens, si vous êtes dessus, que vous avez de l'argent dedans, c'est beaucoup plus intéressant, même si là, tu vois, il dit, attends, ça remonte, ça remonte, attends, attends, encore un peu. Non, à mon sens, c'est beaucoup plus pertinent de le revendre, plutôt que d'attendre, parce qu'à mon sens, le rapport risque, effectivement, est beaucoup plus pertinent de sortir si vous êtes un minimum de gains dessus. Et le risque, à mon sens, devient beaucoup trop gros actuellement. Donc il se peut qu'il tienne, mais je vous l'ai dit, au moins, vous serez prévenu par rapport à tout ça. À mon sens, il est pertinent de le vendre, et non plus de le conserver ou de l'acheter. Donc, par rapport à tout ça, par rapport au marché de manière globale, on a également une corrélation historique depuis, en tout cas, mai 2021, entre Bitcoin et l'or. On revient un peu sur le relatif des banques. Point extrêmement important, quand vous achetez des altcoins, et d'ailleurs, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, si ça t'intéresse quand on parle des altcoins. Si, effectivement, ton but, c'est d'acheter des altcoins, parce que tu comprends, ça fait plus de performance. Oui, mais attention, parce qu'encore une fois, on a des périodes où BTC et Ethereum vont être majoritairement les grands gagnants, c'est-à-dire qu'on a des périodes qui sont beaucoup plus propices à être sur BTC et Ethereum, et d'autres beaucoup plus, effectivement, aux altcoins. Mais l'idée, c'est de toujours surperformer BTC et Ethereum. Pourquoi ? Sinon, ça veut dire que tu prends d'autres crypto-monnaies qui sont plus risquées, mais pour faire moins de performance. Parce que, par exemple, tu peux dire, « Ah, mais trop bien, j'ai acheté STX. » Ok, mais si tu as acheté seulement 5% de STX, et que tu as acheté 10 autres crypto-monnaies qui, elles, ont fait beaucoup moins de performance que BTC et Ethereum, même si tu as une petite crypto-monnaie qui est au-dessus de BTC et Ethereum, si globalement, ton prix moyen, il est vers ici, d'accord, là, c'est le top 50, ok ? Il n'y a plus de grosses crypto-monnaies. Eh bien, globalement, si ton prix moyen, il est en dessous de BTC et Ethereum, tu auras sous-performer le marché pour prendre moins de risques. Donc, il faut vraiment prendre ça en compte. Il y a des périodes où, effectivement, pour être massivement, être positionné sur les altcoins, et est-ce que oui ou non, c'est une bonne période, on le verra en détail, justement, petit cadeau à la fin de la vidéo. Mais, effectivement, là, il y a vraiment des périodes pour acheter des altcoins et d'autres pour la jouer de manière beaucoup plus stratégique. Donc, attention à prendre ça en compte, pour le coup, parce qu'il y a des périodes où il faut être beaucoup plus exigeant que d'autres. Pas mal de grosses news, mine de rien, encore dernièrement, on a du Mastercard, on a du Google, on a du Robinhood, on a également un comté, beaucoup de Santa Cruz en Californie, on a également du Visa, on a également, pour le coup, du PayPal, et on a, effectivement, des mouvements du côté, la partie bancaire. On a, notamment, effectivement, là, cette notion de continuation, de centralisation, effectivement, du secteur bancaire, qui, effectivement, pour le coup, on a un certain crash, comme le First Republic Bank, qui, effectivement, a été racheté directement par JP Morgan. Donc, on a vraiment cette centralisation qui est en cours d'être mise en place. On a également des États, pour le coup, là, qui assument, pour le coup, donc, c'est le bras droit, entre guillemets, de l'État, au niveau de l'institution, au niveau du bouton, qui assument littéralement vouloir, effectivement, tirer des revenus avec le minage. Donc, là, en plus, on parle au niveau de l'utilisation des barrages. Mais, effectivement, ils assument clairement vouloir spéculer également dessus. Donc, particulièrement intéressant quand on voit, effectivement, des États et des gouvernements qui prennent cette position là-dessus. Un petit launchpad au niveau de Sui. Il y a des histoires, effectivement. Mais Sui, on va y revenir également. Le launchpad, enfin, le lancement, du coup, de Sui, se fait également demain, 14h. Donc, moi, j'ai également mes petits tokens qui sont déjà imprimés, qui sont prêts, effectivement, à être vendus en fonction de comment se comporte le marché. Surtout, et on a parlé, la macroéconomie. Et j'ai également une petite altcoin, également, que je vais vous montrer, là, juste après, pour vous. Macroéconomie, affaire à suivre. Là, c'est vraiment le plus important. On a à 95% de chances, de probabilité de remonter les points, du coup, le hausse des taux, effectivement, de 0,25 points. OK ? Donc, ça, c'est prévu. Bon, je pense que le marché va plus ou moins anticiper. A voir comment on réagit, effectivement, par rapport au SP500, par rapport à ceci. Pourquoi je vais moins parler de Bitcoin ? Parce que, justement, on est, pour le coup, en période d'indécision de manière globale. On est toujours bloqué entre ces deux bornes-là, si je prends vraiment plus à court terme, entre ces deux niveaux ici. Donc, tant que je n'ai pas un franchissement à la hausse ou à la baisse d'une de ces deux zones, globalement, en fait, on est vraiment RAS. Et là, pour le coup, on a quand même, effectivement, un gros coup à prendre en compte au niveau de la macroéconomie. Pourquoi ? Parce que, le plus important, ce n'est même pas la hausse des taux, le plus important, ça va être le discours de Jerome Powell à 20h30. Parce qu'il va nous donner, effectivement, l'indication si, oui ou non, on continue la hausse des taux, ou si on, effectivement, on va poursuivre sur une stabilisation. Parce que là, les statistiques, elles nous disent, on va arriver sur un plateau au niveau de la hausse des taux, mais Jerome Powell pourrait très bien nous dire, on a la nécessité de continuer à rehausser pour le coup les taux pour rééquilibrer l'économie. Donc là, effectivement, le discours de Jerome Powell va être particulièrement important et intéressant à faire à suivre. Donc, 20h30, 20h, la hausse des taux et surtout le discours de Jerome Powell à 20h30 pour voir, effectivement, ce qu'il nous dit. Pour le chiffre de l'inflation, ce sera le 10 mai. Donc là, on a encore le temps au niveau du marché. Donc, une petite corrélation sur les différents cycles. Donc là, on voit l'évolution effectivement avec ce petit escargot qui monte de plus en plus. Donc là, on est juste ici. On a encore, effectivement, pas mal de blocs à franchir et on le voit, les halvings qui ont été franchis ici et à chaque fois, on est venu, effectivement, aller chercher de plus en plus de croissance. Les points les plus hauts, on voit historiquement sur les deux derniers cycles qui sont juste ici. Les bottoms, donc les points les plus bas qui sont juste ici, là, on le voit effectivement. Niveau statistique, c'est assez pertinent. Donc, on pourrait estimer qu'effectivement, les ATH se trouvent également par ici en termes de data, ce qui nous projette au moins jusqu'à 2025. Donc, affaire à suivre par rapport à tout ça, mais en tout cas, effectivement, on est historiquement toujours sur ce fameux scénario qui serait comparable pour l'instant à 2019. Petit point également du côté de BTC. Alors, on avait déjà effectivement ce qu'on appelle la partie ordinales, donc c'est la partie des NFT sur Bitcoin. Donc, on a plus en plus effectivement d'inscriptions qui sont en train d'être mis en place, de plus en plus également de transactions au niveau des fees qu'on le voit là, on a la data, on le voit vraiment quelque chose de croissant. On a bien effectivement de plus en plus de frais qui sont générés et de plus en plus d'inscriptions. Donc, ça a fait pas mal de bruit parce qu'effectivement, on avait les NFT qui étaient déjà en train d'être mis en place, qui étaient déjà attendus mais on n'en a rien depuis un moment, mais on commence également à avoir des propositions de solutions de finances décentralisées directement sur Bitcoin. Donc, on pourra potentiellement faire plus ou moins la même chose que ce qu'on fait dans la finance décentralisée sur Ethereum et compagnie, potentiellement également sur Bitcoin. Donc, c'est pas encore en place, ça commence à arriver, il y a pas mal de propositions à faire, à suivre parce que ça risque également de créer des beaux mouvements et d'ailleurs de souligner encore une fois de plus pour le coup, Bitcoin également. Donc, affaire à suivre par rapport à celui-ci. On avait toujours les Bitcoins du côté de MTGOX, on avait dit attention, il faudra les surveiller donc RS par rapport à celui-ci, je vous tiens au courant s'il y a des grosses évolutions. On a également pour le coup, les BTC qui sont détenus par les gouvernements également. Pas de grosse évolution là pour le coup, on a une petite évolution le 23 mars mais depuis pour l'instant, RS. Donc, affaire à suivre d'ici ces capitaux. Donc là, globalement, je vous le passe au niveau de la data on-chain mais effectivement, on a une légère croissance de la détention court terme. On le voit qu'on est légère remontée mais si on compare par rapport effectivement toujours à 2019 et bien en termes de comparaison, on le voit petite hausse, petite hausse, on serait toujours effectivement sur cette comparative-là. Donc attention parce qu'on a quand même effectivement historiquement eu pour le coup des beaux shakers, on le voit également au niveau de la récence du coup des investisseurs là pour le coup, les nouveaux investisseurs sur le marché. On a quand même eu des beaux shakers, on le voit entre les phases vertes et rouges, mine de rien. Et là, on est quand même sur une belle phase d'accumulation par les nouveaux investisseurs sur le marché. Donc affaire à suivre, on pourrait avoir des belles corrections à court terme. C'est pour ça que je vous invite vraiment à suivre pour le coup la partie macroéconomie. Demain, rendez-vous 20h et 20h30. Si les altcoins nous intéressent, on va y venir justement juste après. effectivement du côté de Bitcoin, on pourrait avoir des belles surprises par rapport au niveau des propositions. Mais je vous ai pris quelques altcoins du coup. Donc là, on a fait le tour. On a toujours du coup un petit BTC qui est un peu RS. Du côté du fameux ratio Ethereum Bitcoin, eh bien effectivement, on pourrait avoir une début de cassure. Donc affaire à voir si le marché le valide également, mais on est toujours globalement, si je prends cette phase ici, très très globalement, dans cette phase de range entre les deux bornes vertes et rouges. Toujours dans une phase de range. Donc globalement, c'est ça qu'il faut prendre. J'ai essayé de voir si effectivement cette petite compression était pertinente. On n'a pas un extrême mouvement de volatilité pour l'instant, mais il se peut que le marché le confirme quand même par la suite. Donc affaire à suivre par rapport à ce ratio-là. De toute façon, si vous voulez du court terme, je vous tiens également au courant dans le Telegram. On a également un Ethereum qui continue de prendre de la force malgré le coup une petite divergence qui continue effectivement de prendre de la force par rapport aux altcoins. Donc Ethereum vs Altcoin, là on a un gain d'Ethereum. On a également une dominance qui tente effectivement dernièrement de pousser quand même. Donc c'est la semaine dernière, on a quand même une belle poussée qui s'est validée. Là, cette semaine, on est un peu dans la décision mais on n'est que mardi. Donc globalement, effectivement, sur la semaine, on a quand même eu une belle progression par rapport à celui-ci. Donc on a une divergence également. Donc à prendre en compte, on pourrait avoir un regain effectivement des altcoins. cependant dit divergence, ne veut pas forcément dire baisse, on peut très bien effectivement avoir une accumulation et au bout d'un moment recasser et recontinuer à la hausse pour la dominance bitcoin. Donc des capitaux qui se redirigent potentiellement également sur bitcoin. En tout cas, ça sera à suivre du côté de ces indicateurs-là. On a toujours également, pareil, la dominance Ethereum, des altcoins du coup qui continuent de baisser. Donc les altcoins globalement qui continuent de perdre de la force par rapport à celle-ci. Et pour parler justement des altcoins, toujours le cadeau en fin de vidéo, eh bien on avait alors une altcoin que je voulais vous montrer, deux qui sont quand même assez intéressantes. Donc on avait parlé effectivement de Link, toujours face de range. On avait parlé de Luxo qui valait mieux acheter au-dessus de cette zone-là plutôt qu'en dessous. Et d'ailleurs, on s'est bien fait recte. Donc on a bien fait pour le coup d'attendre. On a effectivement Celer qui sont quand même assez intéressants. Pourquoi ? Je vais vous le montrer juste après. On avait également Casper qui pour le coup d'un point de vue graphique n'était pas trop dégueulasse. Ça va. Mais ce n'est pas extrêmement propre je trouve au niveau du graphique. Il y a une espèce d'indécision. À la fin, on essaie de passer mais ce n'est pas très bien marqué au niveau des zones techniques. Donc assez intéressant. Le mouvement est assez beau. Mais pour le coup, on a une petite divergence. On le voit juste ici. Je suis déjà en weekly, donc en hebdomadaire. Elle est déjà marquée en hebdomadaire. Et pour le coup, en daily, elle est présente aussi. Donc prudence quand même par rapport à ça. On pourrait continuer de monter mais vu que d'un point de vue technique, ce n'est pas très très propre je trouve au niveau du marquage. Je préfère me préserver si à mon sens, j'étais vous. Par rapport à celui-ci, ça peut être effectivement une contenation haussière à court terme. Mais pour l'investissement, attention parce qu'on a quand même quelques contre-indications par rapport à celle-ci. Pourquoi je vous parle effectivement de Casper et effectivement de Celer ? Parce que justement, contre Ethereum, elles font partie des altcoins qui sont quand même assez sympathiques. Mine de rien, on a bien, on le voit du coup juste ici. Là pour le coup, je suis effectivement sur Celer. On a bien à chaque fois, des plus bas et de plus en plus haut. Progressivement, on le voit bien ici, ici, ici. Je l'avais tracé juste avant. On a bien des plus bas et de plus en plus haut et on tente effectivement de continuer cette poursuite haussière. Mais pour l'instant, ce n'est pas validé. Petite indécision. On le voit d'ailleurs au niveau du RSI, on avait une petite pour le coup. Divergence quasiment. Elle est très très légère, elle n'est même quasiment pas validée. Mais bref, petite indécision pour l'instant. Donc affaire à suivre du côté de Celer, ça pourrait bien pousser. Pareil au niveau de Casper, le graphique est assez intéressant. On est toujours contre Ethereum. Là, je compare que face à Ethereum. Le graphique est assez sympathique. J'attendrai. Donc pareil, une zone de recharge effectivement pour avoir quelque chose d'assez propre. Parce que là, pour le coup, tant qu'on ne vient pas chercher effectivement des points hauts également par rapport à celui-ci, on le voit, on a un point bas par rapport à celui-ci. Donc là, je veux des points bas et des points hauts pour vraiment valider effectivement une tendance haussière. Mais le graphique est assez sympathique du côté de Casper et du côté de Celer. Je vous présente très rapidement. il n'est que 245ème. Donc, on accorde vraiment de la marge en termes de solutions. Qu'est-ce que c'est qu'effectivement que Celer ? Bien évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement. Je vous invite à faire vos propres recherches un minimum avant de vous dire tiens, on a parlé, je vais en rester dessus. Mais effectivement, on a une solution de blockchain et d'interopérabilité, donc de connectivité entre les différentes blockchains. Donc, on a plusieurs, c'est un ensemble, pour le coup Celer, c'est un ensemble de solutions qui sont proposées au niveau du projet. Donc, c'est un peu comme un écosystème. On a par exemple une blockchain, beaucoup en proof of stake, donc une blockchain à proprement parler. On a également un bridge, donc qui permet de faire transiter vos capitaux d'une blockchain à une autre. On a également un layer 2 qui est proposé effectivement, qui est effectivement une bonne proposition également. Donc, pareil sur Ethereum pour faciliter, régler les problématiques par rapport au réseau d'Ethereum. Donc, assez intéressant, on a 47 blockchains prises en charge, 163 jetons pris également en charge. donc particulièrement intéressant. Je vous invite à creuser un peu le sujet si le sujet vous intéresse parce que le graphique est quand même assez intéressant. Il y a une belle poussée et d'ailleurs, si je prends la comparaison sur 2021, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait BTC qui était plus ou moins sur les mêmes niveaux. On avait 65 000 pour 69 000 sur Bitcoin alors que là, on a quasiment un x2 sur le top de, allez, avril ici, mars, par rapport à celui effectivement de septembre. On a plus ou moins un x2 alors que BTC avait fait quasiment 65 000, 69 000. Donc, on a quand même une belle avancée au niveau des capitaux entre effectivement la mi-2021 à la deuxième partie effectivement de 2021 pendant le précédent bullrun. Attention à l'offre en circulation. Là, vous voyez qu'on est seulement à 5 milliards sur 10 milliards donc à approfondir légèrement au niveau de la supply, au niveau de la quantité monétaire. Mais effectivement, le projet est particulièrement intéressant et on a encore de la marge en termes de positionnement. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à comment effectivement acheter les bonnes Zalkoins, on fait un live également jeudi ce 4 mai à 20h pour acheter et revendre les bonnes Zalkoins au bon moment sans être trader et sans y passer ces journées. Donc, je vous invite à vous inscrire effectivement sur le live et je finis par une petite mise à jour sur Ethereum au niveau de la prochaine mise à jour. Donc, elle n'est pas encore annoncée. On n'a pas encore la date. Un petit tweet de Goku. Je vous mets également le lien dans la bio pour ceux que ça intéresse par rapport au tweet de Goku. mais effectivement, les propositions d'amélioration, on a une simplification de l'accès au portefeuille, une récupération de compte. On a également un portefeuille accessible via des groupes, la capacité de grouper carrément des transactions. Une notification à deux facteurs. Là, on arrive vraiment sur des solutions, on parle d'Ettarium pour le coup, vraiment sur les solutions qui sont ultra abordables et ultra mainstream et accessibles du coup à monsieur tout le monde, à nos fameuses effectivement madame Michu. Limiter les dépenses mensuelles. Transactions sans gaz. Transactions avec des systèmes de parrainage avec les frais de transaction réduits. Transactions multisigues. Donc là, on a un système de sécurité augmenté. Les inconvénients, pas d'inconvénients en tout cas identifiés à ce jour. Seulement et effectivement que la transaction, la mise à jour n'est pas encore datée. Donc affaire à suivre par rapport à cette date. Mais en tout cas, là, en termes d'acquisition et de solutions mainstream, ça promet d'être particulièrement intéressant. Et on finit par les fameux tokens de suite. Donc, il y a eu des préventes qui ont été mises en place si effectivement vous avez fait un minimum de recherche sur le sujet. Donc listing directement demain 14h. Donc affaire à suivre. Attention si vous y allez encore une fois en mode freestyle, j'achète du suite parce que c'est cool et que tout le monde en parle. Je vous invite encore une fois à faire un minimum de recherche et à étudier un minimum de sujet. Mais personnellement, je suis dans le train. On verra effectivement si ça paye par la suite. J'ai une libération également progressive de mes tokens. Donc là, je suis littéralement en train d'imprimer des petits suits pour voir si effectivement ça rapporte beaucoup d'argent ou pas. Donc si ça vous intéresse effectivement de pouvoir choisir analyser vos altcoins également, savoir si c'est le bon moment d'acheter des altcoins, savoir quels altcoins choisir, trouver les bonnes altcoins, savoir quand les acheter et quand les revendre. Je vous invite à vous inscrire. Je vous mets directement également dans la bio pour vous inscrire directement sur le live. Ça sera du coup ce jeudi soir à 20h. On fait également un after work le 16 mai pour ceux effectivement qui sont sur Nice si vous intéresse. Là, si vous n'êtes pas sur Nice, tant mieux. J'ai également une solution du coup jeudi soir pour vous également pour ceux qui sont inscrits. Vous allez recevoir directement l'accès du coup au live et on se rate également avec un petit intervenant, même un gros intervenant effectivement de la communauté pour analyser tout ça et nous permettre d'être au max entre guillemets sur les altcoins. On se retrouve mardi prochain. Je vous invite à vous abonner, activez les notifications. Vous avez toujours effectivement Liberty Start en bio pour retenir votre liberté financière d'ici 5 ans. Rendez-vous mardi prochain et on se dit à très vite les futures whales.